J'essaye certainement, fatalement, de rendre dans mes livres les angoisses que nous avons tous, parce qu'enfin, il ne faut pas nous leurrer, nous ne sommes aucun calme et complètement heureux avec nous-mêmes, content de nous-mêmes, etc. Je n'essaye pas du tout d'en faire une étude, ou philosophique, ou psychologique. Ça ne peut pas faire de mal. J'essaye de rendre l'homme, de donner à l'homme une image de lui-même qui, mon Dieu, lui donne l'impression qu'il n'est pas tout seul à avoir ces angoisses-là. Et quand il trouve, dans un roman, ces mêmes instincts, mais poussé au maximum, il en est en quelque sorte soulagé. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Je voudrais qu'un homme, un seul, me comprenne. Et j'aimerais que cet homme, ce soit vous. Nous avons passé de longues heures ensemble pendant les semaines de l'instruction, mais alors il était trop tôt. Vous étiez un juge, vous étiez mon juge, et j'aurais eu l'air d'essayer de me justifier. Vous savez à présent que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Nous avons vécu près de six semaines ensemble, si je puis ainsi m'exprimer. Je sais bien que pendant ce temps, vous aviez d'autres soucis, d'autres clients, d'autres travaux, et que votre existence personnelle continuait. Mais enfin, je représentais, comme pour nous médecins, certains malades, le cas intéressant. Vous cherchiez à comprendre, je m'en suis aperçu. Non seulement avec toute votre honnêteté professionnelle, mais en tant qu'homme. Pendant quarante ans, comme vous, comme les autres, j'ai été un homme libre. Personne ne se doutait que je deviendrais un jour ce qu'on appelle un criminel. Autrement dit, je suis en quelque sorte un criminel d'occasion. Il y a tant de choses que j'ai comprises, que vous savez que j'ai comprises. Parce que voyez-vous, j'ai un immense avantage sur vous, quoi que vous fassiez. Moi, j'ai tué. Je vais vous révéler une chose que vous soupçonnez, une chose que vous ne voulez pas admettre, et qui vous tourmente en secret. Une chose que je sais vrai, moi qui ai plus d'expérience que vous depuis que je suis passé de l'autre côté. Vous avez peur. Vous avez peur précisément de ce qui m'est arrivé. Vous avez peur de vous, d'un certain vertige qui pourrait vous saisir. Peur d'un dégoût que vous sentez mûrir en vous à la façon lente et inexorable d'une maladie. Nous sommes presque les mêmes hommes, mon juge. Alors pourquoi, puisque j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout, ne pas avoir celui d'essayer de me comprendre ? Ainsi s'ouvre Lettre à mon juge, l'un des romans les plus saisissants de Georges Simenon, écrit en 1946. Né à Liège en Belgique en 1903 et décédé en 1989, Simenon fait bande à part dans le paysage littéraire du XXe siècle. Il est l'auteur d'une œuvre considérable, presque 200 romans et 150 nouvelles. Il compte parmi les écrivains les plus lus au monde. Mais dans le même temps, il notait lui-même, je cite, « Je me sens si peu homme de lettres ». Parmi l'œuvre prolifique de Simenon, on retient volontiers sa fameuse série Maigret, à tel point que l'enquêteur à la pipe éclipse souvent ses autres livres. Je vous propose donc d'entrer par une porte dérobée chez l'écrivain belge. Découvrons-le au travers des lettres, réelles ou imaginaires, qu'il a écrites. Condamné pour le meurtre de sa maîtresse, le médecin Charles Alavoine tente d'expliquer, dans une longue lettre adressée au juge Cornélio, les raisons de son acte. Si « Lettre à mon juge » est un roman, Simenon puis en partie sa matière dans sa propre vie. Le personnage de Martine, l'amante, emprunte beaucoup à Denise Ouimet, jeune Canadienne avec laquelle Simenon entretient alors une liaison passionnée. Dans une lettre à André Gide, l'écrivain confiait d'ailleurs, « J'ai écrit « Lettre à mon juge » pour me débarrasser de mes fantômes et pour ne pas faire le geste de mon héros. » Ouvrons donc ce texte poignant qui sondent les parts d'ombre en chacun de nous. Découvrons d'abord les origines de Charles Alavoine, l'auteur de la lettre et l'auteur du crime. Emprisonné à la suite du meurtre de son amante, le médecin Charles Alavoine interpelle son juge dans une longue missive. Loin de nier son crime, il souhaite convaincre le juge de sa préméditation. À cette fin, retraçant sa vie depuis l'enfance, Alavoine commence par décrire le milieu paysan dont il est issu. Nous appartenons tous les deux, mon juge, à ce qu'on appelle chez nous les professions libérales, à ce que, dans certains pays moins évolués, on désigne prétentieusement par le mot « intelligentsia ». Nous appartenons donc à une bourgeoisie moyenne, plus ou moins cultivée, celle qui fournit le pays de fonctionnaires, de médecins, d'avocats, de magistrats, souvent de députés, de sénateurs et de ministres. Cependant, à ce que j'ai cru comprendre, vous êtes en avance sur moi d'au moins une génération. Votre père était déjà magistrat, alors que le mien vivait encore de la terre. Ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Vous auriez tort. Vous me feriez penser aux riches qui prétendent volontiers que l'argent n'est rien dans la vie, parce qu'ils en ont, mais quand on n'en a pas. Hein ? Est-ce que vous avez manqué, vous aussi ? Vous êtes né à Caen, et je suis né à Bourneuf en Vendée, une vieille maison de pierres aux pièces vastes et fraîches qui sentent à la fois l'encaustique et la campagne, les fruits qui mûrissent, le foin coupé et la cuisine qui mijote. Avant ma naissance, mon père s'est mis à cultiver et à faire de l'élevage. C'était un homme plus grand, plus large et plus fort que moi. Il s'est marié tard, la quarantaine passée. Si vous connaissiez Fontenay-le-Comte, à 30 kilomètres de chez nous, vous auriez certainement entendu parler des filles Lanoue. Elles étaient cinq, avec une vieille mère veuve depuis longtemps. Elles avaient été riches avant la mort de leur père qui avait perdu sa fortune dans des spéculations ridicules. Je crois bien qu'il est impossible de vivre dans une pauvreté plus totale et plus digne qu'on l'a fait dans cette maison-là. Les revenus étaient si maigres qu'ils permettaient à peine l'ombre d'un repas par jour, ce qui n'empêchait pas les cinq demoiselles Lanoue d'assister en grande pompe, gantées et chapeautées, à la messe et aux vêpres. La plus jeune devait avoir 25 ans, mais c'est celle de 30 ans qu'un beau jour mon père a épousé. C'est ma mère, mon juge. Comprenez-vous que le mot « être heureux » n'est pas le même sens pour cette femme-là que pour ces messieurs du tribunal ? Une génération vous sépare de la terre et vous n'avez sans doute pas connu l'implacable monotonie des saisons, le poids du ciel, dès 4h du matin sur vos épaules, le cheminement des heures avec leur compte toujours plus chargé de soucis quotidiens. Il y en a qui ne s'en aperçoivent pas et on dit qu'ils sont heureux. D'autres boivent, font la foire et courent les filles. C'était le cas de mon père. Il avait besoin dès son réveil de se remonter avec un verre d'eau de vie pour acquérir cette alacrité joyeuse qui le rendait fameux dans tout le canton. Ensuite, il avait besoin d'autres verres, d'autres bouteilles pour entretenir ce semblant d'optimisme. Et cela, voyez-vous, mon juge, je crois que ma mère l'a compris. C'est peut-être la principale raison pour laquelle je l'aime et je la respecte. Un jour, que je jouais près du puits, j'ai aperçu mon père couché de tout son long au pied d'une meule, le visage tourné vers le ciel. Et il m'a paru si long, si immobile, que je l'ai cru mort et que je me suis mis à pleurer. En m'entendant, il a semblé sortir d'un rêve. Je me demande s'il m'a reconnu tout de suite tant ses yeux regardés loin. C'était un de ces soirs glauques avec un ciel blanc uni à l'heure où l'herbe devient d'un verre sombre et où chaque brin se découpe, frissonnant dans l'immensité. Qu'est-ce que tu as, fiston ? Je me suis tordu le pied en courant. Viens t'asseoir ici. J'avais peur, mais je me suis assis dans l'herbe, près de lui. Il m'a entouré les épaules de son bras. On voyait la maison au loin et la fumée qui montait toute droite de la cheminée sur le ciel blanc. Mon père se taisait et parfois ses doigts se crispaient un peu sur mon épaule. Nous regardions le vide, tous les deux. Je me demandais si mon père lui aussi avait peur. Je ne sais pas combien de temps j'aurais été capable de supporter cette angoisse et je devais être tout pâle quand il y a eu un coup de feu du côté du bois perdu. Alors mon père s'est secoué, a sorti sa pipe de sa poche et a retrouvé sa voix naturelle pour me dire « Tiens, Mathieu qui tire un lièvre dans le pré-bas. » Deux ans ont passé. Je ne me rendais pas compte que mon père était déjà vieux, plus vieux que les autres pères. Puis un jour, alors que j'avais neuf ans et que j'étais entré à l'école, un de nos voisins, le père Courtois, est entré dans la classe et a parlé bas à l'instituteur. Tous les deux me regardaient. À la voix de mon petit, veux-tu venir avec moi dans la cour ? L'instituteur m'entourait l'épaule de son bras comme mon père l'avait fait jadis. Te voilà un petit homme, Charles, n'est-ce pas ? Et je crois que tu aimes beaucoup ta maman. Eh bien, il va falloir que tu l'aimes encore davantage parce que désormais, elle a grand besoin de toi. J'avais compris, bien avant la dernière phrase. Je n'ai pas pleuré, mon juge. Pas plus qu'à la cour d'assises. Je n'ai pas pleuré, mais il m'a semblé que je n'avais plus de sang dans les veines. Mon père s'est suicidé. Et puis après, mon père buvait. Et moi, j'ai bien envie de vous dire quelque chose. Je ne vous dirai pas que ce sont les meilleurs qui boivent, mais que ce sont ceux, à tout le moins, qui ont entrevu quelque chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre, quelque chose dont le désir leur faisait mal jusqu'au ventre, quelque chose peut-être que nous fictions, mon père et moi, ce soir où nous étions assis tous les deux au pied de la meule. Je crois que la plupart des gens qui boivent, boivent parce qu'ils se sont fixés à un idéal qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils veulent aller plus loin qu'ils ne sont capables d'aller. Ça leur crée une sorte de découragement. Et au début, ce n'est que lorsqu'ils ont bu, même modérément, qu'ils se sentent un peu égales à eux-mêmes. Après l'enfance, découvrons la vie conjugale de Charles à l'avoine. Tout se passe comme si le petit Charles, à la mort de son père, avait pris au mot les conseils de l'instituteur. En grandissant, il ne quitte pas sa mère. À 25 ans, fraîchement diplômé en médecine, Charles s'établit avec elle dans un petit bourg vendéen. Cédant à sa suggestion, il épouse Jeanne, la discrète fille du médecin dont il reprend le cabinet. Quatre années s'écoulent, paisibles et sans passion, avant que Jeanne ne meure en couche, en mettant au monde leur deuxième fille. Espérant remarier son fils, la mère de Charles le convainc de déménager à la Roche-sur-Yon. Le médecin, ses deux filles et sa mère prennent leur quartier à la ville. Charles ouvre un nouveau cabinet et sympathise avec des confrères. Un incident de santé précipite le cours des choses. Sa fille est née gravement malade. Charles s'en remet au bon soin d'un confrère qui lui recommande les services d'une garde malade à domicile. C'est dans ces circonstances qu'Armande, jeune veuve à l'élégance altière, fait son entrée dans la famille à l'avoine. Cela s'est passé la seconde nuit. Sans doute Armande a-t-elle frappé à la porte, mais elle n'a pas attendu de réponse. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était assise au bord de mon lit en blouse blanche, son voile sur la tête, et elle me disait, calme et sereine, « Ne vous inquiétez pas, Charles. J'ai simplement besoin de vous parler. » « Votre fille n'est pas plus mal. Ne craignez rien. J'aurais donné gros pour me passer un peigne dans les cheveux, pour me laver les dents. Force m'était de rester sous la couverture à cause de mon pyjama froissé. Elle a pensé à me tendre un verre d'eau, m'a proposé une cigarette. Elle en a allumé une aussi. Votre confrère Henri a injecté à votre fille 20 000 unités de sérum. Je n'ai pas osé le contredire. Vous avez vu la température de votre fille ce soir ? 40. C'est pourquoi je vous ai éveillé. La plupart des professeurs ont en matière de sérum une idée différente de la sienne. L'un d'eux nous répétait souvent frapper fort ou ne pas frapper du tout. Une dose massive ou rien. Vous pouvez évidemment lui téléphoner. Je me demande si ce ne serait pas plus simple et moins vexant pour lui que vous preniez sur vous de faire une nouvelle injection de sérum. C'était très grave. Il s'agissait de ma fille. Il s'agissait d'autre part d'un confrère, d'une lourde responsabilité professionnelle, de ce qu'il fallait bien appeler à tout le moins une indélicatesse. Cette nuit-là, mon juge, je me demande si je n'ai pas eu vraiment l'âme d'un criminel. J'ai cédé. J'ai fait ce qu'Armande avait décidé que je ferais. Non parce que j'y croyais. J'ai cédé parce qu'elle le voulait. J'en avais la pleine conscience. La vie de ma fille aînée était en jeu. Rien que du strict point de vue de la déontologie, je commettais une faute lourde. Je l'ai fait et je savais mal faire. Dix mille unités de plus. Armande m'aidait à faire la piqûre et ne me laissa que le geste principal à accomplir. Ses cheveux, pendant que j'opérais, me frôlaient le visage. Cela ne m'a pas ému. Je ne la désirais pas et je crois que j'avais déjà la certitude de ne la désirer jamais. Allez vous coucher maintenant. Vous commencez vos consultations à huit heures. J'ai mal dormi. Dans mon demi-sommeil, j'avais la sensation de quelque chose d'inéluctable. J'étais assez satisfait d'ailleurs, en dépit de mon inquiétude et de mon malaise. Je me disais, ce n'est pas moi, c'est elle. Quand je suis descendu le matin, Armande prenait l'air dans le jardin. 39.2, m'annonçait-elle joyeusement. J'allais écrire à mon juge que ce que je viens de vous raconter, c'est toute l'histoire de mon mariage. Armande est entrée chez nous sans que je le demande, sans que je le désire. Dès le second jour, c'était elle qui prenait ou me faisait prendre les décisions capitales. Vous ne connaissez pour l'avoir vue au prétoire que la femme de 40 ans. Elle possédait, voilà dix ans, la même assurance, la même faculté innée de tout dominer autour d'elle, de tout orchestrer, ai-je envie de dire, sans en avoir l'air. Quand nous nous sommes mariés six mois plus tard, il y avait longtemps qu'elle régnait sur la maison et sur la famille. Ai-je le droit de prétendre que je ne l'ai pas voulu ? J'étais consentant. Tout d'abord, il y avait mes deux filles. Allons, que je sois absolument sincère. Je vais vous résumer en deux mots mon état d'esprit d'alors. Primo, l'acheté, segundo, vanité. L'acheté parce que je n'avais pas le courage de dire non. Tout le monde était contre moi. Tout le monde, par une sorte d'accord tacite poussé à ce mariage. Je l'ai épousé. Pendant des années, je ne sais pas jusqu'en combien, cinq ou six, je pense, j'ai marché dans la ville comme tout le monde. Je crois qu'à celui qui m'aurait demandé si j'étais heureux, j'aurais distraitement répondu oui. Ma maison s'organisait, devenait petit à petit plus confortable et plus coquette. Mes filles grandissaient, l'aîné faisait sa première communion. J'accroissais ma clientèle, pas une clientèle riche, mais plutôt des petites gens. J'ai appris à jouer correctement au bridge et cela m'a occupé pendant des mois. Nous avons acheté une auto et cela a rempli un autre bout de temps. Je ne peux pas situer la chose à un an près. Il y a eu un moment tout simplement où j'ai commencé à regarder autour de moi avec d'autres yeux et j'ai vu une ville qui me semblait étrangère. Une jolie ville, bien nette, bien claire. Une ville où tout le monde me saluait avec affabilité. Pourquoi ai-je eu alors la sensation d'un vide ? Pendant des années et des années, j'avais vécu sans m'en apercevoir. J'avais fait scrupuleusement de mon mieux tout ce qu'on m'avait dit de faire. Sans chercher à en connaître la raison, sans chercher à comprendre. Il faut à un homme une profession et maman avait fait de moi un médecin. Il lui faut des enfants et j'avais des enfants. Il lui faut une maison, une femme et j'avais tout cela. Je continuais à accomplir les gestes de tous les jours. Je n'étais pas malheureux, ne croyais pas cela, mais j'avais l'impression de m'agiter à vide. Alors, un désir vague m'a pénétré peu à peu, tellement vague que je ne sais pas comment en parler. Il me manquait quelque chose et j'ignorais quoi. J'avais faim, sans doute. Mais faim de quoi ? Neuf heures, bonheur, des mouvements délicats. Juste soumets, doigts si fragiles, qu'elle seule peut voir et s'en tient. Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut, je comprends pas vraiment. Elle veut le confouter. dangereuse, se défend. Je l'aperçois tout là-bas. Je l'aperçois Je fais tout ce qu'elle veut, mais je le fais vraiment, vraiment. Elle aime le confouter. dangereuse, se défend. Un lover, outsider, un tango déglingué. Dernier pari, de l'autre côté, de la dangereuse, de la dangereuse qui se rend. Je l'aperçois tout là-bas. Je fais tout ce qu'elle veut, je comprends pas vraiment. Elle veut le confouter. dangereuse, m'attendre, m'attendre. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Quelques temps plus tard, une rencontre impromptue réveille ardemment le désir du médecin. Nous sommes en décembre à quelques jours de Noël. Appelés à Nantes pour une opération urgente, Charles à l'avoine voit partir sans lui le train du retour. resté à quai, comme lui, une jeune femme au tailleur trop fin pour la saison. C'est ainsi que le médecin rencontre sa compagne d'infortune. Nous l'avons raté. Ce sont les premiers mots, mon juge, que Martine m'a adressés. Nous l'avons raté. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ? Elle n'avait pas l'air autrement dépité. Vous savez à quelle heure il y a un autre train, vous ? À 22h12. Il ne reste qu'à porter les bagages à la consigne en attendant, dit-elle, sans que je puisse savoir si elle parlait toute seule ou si elle tenait à engager la conversation. Je l'ai suivie machinalement. Vous êtes de la Roche-sur-Yon ? J'ai répondu que oui. Elle a ouvert son sac pour prendre une cigarette et l'allumer. Sa façon de tenir sa cigarette m'a frappé. Je suis incapable de dire pourquoi. Elle portait un petit tailleur sombre, très élégant, mais trop léger. Nous avons traversé la place sous l'ondée, pressant le pas. Je ne connaissais pas le bas vers lequel elle m'entraînait. Une salle étroite et peu éclairée, aux boiseries sombres, aux comptoirs flanqués de hauts tabourets. J'aurais préféré, mon juge, ne pas avoir à parler d'elle telle que je l'ai vue ce soir-là. Mais alors, vous ne comprendriez pas et ma lettre deviendrait inutile. C'est difficile, je vous assure, surtout maintenant. Parce que voyez-vous, c'était un petit être tellement banal. Elle était juchée sur un des tabourets et on l'y sentait à l'aise. Elle en avait l'habitude. Cela faisait partie, avec le décor plus ou moins luxueux, de l'idée qu'elle se faisait de la vie. La cigarette aussi. La première à peine finie, elle en allumait une autre. Elle réclamait des olives et venait à peine de refermer son sac, elle l'ouvrait à nouveau pour y prendre son poudrier et son bâton de rouge. Elle vivait pour qu'on la regarde. « Je me demande ce que tous les hommes ont à me courir après. Ce n'est pas que je sois belle car je ne le suis pas. Cela doit tenir à une sorte de charme. Un charme qui, en tout cas, n'agissait pas sur moi. » Nous sommes sortis et il pleuvait toujours. « Nous ferions peut-être mieux d'aller dîner, » a-t-elle dit. « Nous avons obtenu une table chez Francis. Avec le chevreuil en morie, il a fallu prendre un vieux Bourgogne. Puis on nous a servi la fine maison. Elle parlait sans répit. Elle parlait d'elle, des gens qu'elle connaissait et qui, comme par hasard, étaient tous des personnages importants. Il y a eu certainement un moment, peut-être plusieurs, où j'ai été ivre. Par exemple, je ne retrouve qu'un souvenir confus de notre départ du restaurant. Nous avons marché. C'est moi qui ai exigé de déambuler sous la pluie. Quand nous sommes entrés enfin dans un petit café, l'horloge marquait 22h15. Le dernier train venait de partir. Nous nous sommes regardés. Puis après un instant, nous avons éclaté de rire tous les deux. Nous nous sommes à nouveau enfoncés dans l'humidité noire des rues, jusqu'à une boîte de nuit étroite et toute rouge. Martine voulait danser, j'ai dansé avec elle. C'est alors que j'ai vu sa nuque de tout près. Une nuque très blanche, à la peau si fine qu'on voyait le bleu des veines. Pourquoi cette nuque m'a-t-elle ému ? C'était en quelque sorte la première chose humaine que je découvrais chez elle. Quand nous nous sommes assis, j'ai regardé son visage avec d'autres yeux. Elle avait les paupières cernées. Le rouge artificiel ne dessinait plus qu'imparfaitement ses lèvres. Elle a eu un haut le cœur qu'elle essayait de me cacher. Elle buvait à nouveau, elle voulait danser encore. Il y avait dans son excitation quelque chose de triste, de forcé, qui n'était pas sans m'émouvoir. Son désir, malgré ma présence, était un désir solitaire. En fin de compte, nous sommes entrés dans un hôtel de second ordre, un hôtel moyen où le gardien de nuit a murmuré « Une chambre à deux lits ! » La porte refermée, elle m'a dit « Nous coucherons chacun dans un lit, n'est-ce pas ? » J'ai promis, j'y étais fermement décidé. J'ai éteint et nous ne dormions pas. Je n'ai rien prémédité, mon juge, cela je vous le jure. À certains moments même, j'ai cru que j'allais trouver le sommeil et c'est alors justement que je me suis levé d'un bond et que je me suis dirigé vers le lit voisin. J'ai balbutié « Martine, j'ai eu l'impression d'une révélation. » Il m'a semblé que pour la première fois de ma vie, je possédais une femme. Ma main soudain a cherché la poire électrique, je l'ai vu dans la lumière jaune. Il y avait dans tout son être, mon juge, dans ses yeux fixes, dans sa bouche ouverte, une angoisse intolérable, en même temps qu'une volonté non moins désespérée d'y échapper, de crever la bulle, d'être délivré en un mot. Tandis que je lui tendais un verre d'eau, j'ai vu sur son ventre une couture encore fraîche, une cicatrice d'un vilain rose qui le traversait verticalement. Elle n'essayait pas de me la cacher. Elle balbutiait « Mon Dieu, je suis donc fatigué » et deux grosses larmes brûlantes me jaillissaient des paupières. Je ne sais pas si je l'ai aimée dès cette nuit-là, mais ce dont je suis sûr, c'est que quand nous avons pris un peu avant 7h du matin un train poisseux d'humidité froide pour la roche sur Yon, je ne pouvais déjà plus envisager la perspective d'une vie sans elle. Cette femme qui était en face de moi, pâle et chiffonnée dans la méchante lumière du compartiment, m'était plus proche qu'aucun être humain ne l'avait jamais été. C'est un homme qui jusque l'âge de 40 ou 45 ans s'est résigné à la vie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il s'est résigné à la vie de tous les jours comme c'est, je crois, le cas de, mettons, 90% des individus. Ils sont partis à 20 ans avec une idée magnifique de l'existence et puis après 5-10 ans ils se sont aperçus qu'il fallait en rabattre, en rabattre toujours un petit peu plus. A la fin, on se fait un petit bonheur qu'une de mes consoeurs canadiennes d'ailleurs a appelé bonheur d'occasion. Vers 40 ou 45 ans, cette résignation, je crois, souvent fait place à une sorte de rage de vivre quand même, coûte que coûte, de rage de retrouver quand même cet idéal des 18 ou des 20 ans. C'est le cas de cet homme qui après 2-3 expériences malheureuses tombe sur une femme dans laquelle il a l'impression très nette de trouver celle avec laquelle il pourra connaître cette vie, il pourra connaître cette communion humaine si vous voulez. L'étrange nuit nantaise scelle le début d'une passion dévorante. Quand Charles la rencontre, Martine est sans le sou. Elle se rend à la Roche-sur-Yon sur la fois d'une promesse d'embauche faite lors d'une soirée arrosée par un certain Raoul Boquet. D'emblée jaloux de ce commerçant, Charles s'applique à organiser la vie de la jeune femme autour de la sienne. Lui, qui de tout temps s'est conformé aux voeux des autres, se découvre une capacité d'action insoupçonnée. Il présente Martine à sa famille comme la proche d'un confrère et son épouse elle-même se charge de lui trouver un logement. La chance semble sourire aux amants. Pourtant, 3 jours seulement après leur rencontre, de dangereux soupçons s'invitent aux retrouvailles de Charles et Martine. Le soir où, pour la première fois, je suis allé voir Martine dans son nouvel appartement chez Madame de Beurre, je venais lui annoncer deux bonnes nouvelles. D'abord, que ma femme l'invitait à venir passer le réveillon de Noël avec nous, ce que je n'aurais jamais osé espérer. Ensuite, qu'avant la fin de l'année, dans moins de 10 jours, elle serait vraisemblablement mon assistante au cabinet médical. Depuis midi, malgré cela, j'avais l'impression de tourner à vide. Martine n'était plus chez nous. Elle était seule dans une maison dont je ne connaissais que la façade. Elle échappait à mon contrôle. Elle voyait d'autres personnes. Et il m'était impossible de me précipiter chez elle. Il me fallait accomplir la tournée de mes malades. Dix fois, j'avais failli aller la voir entre deux visites. J'étais fiévreux. Mon cœur battait. J'ai sonné. J'ai entendu les pantoufles de Madame de Beurre traîner dans le corridor. « C'est vous, docteur ? Cette demoiselle vient justement de rentrer. » J'ai gravi les marches quatre à quatre. J'ai frappé. Une voix paisible m'a répondu d'entrée. Pourquoi ai-je eu une impression de vide ? Je m'attendais sans doute à avoir tout de suite Martine debout, contre moi. J'ai dû faire des yeux le tour de la pièce et je l'ai vue étendue sur le lit, toute habillée, souriante, une cigarette aux lèvres. Alors, au lieu de me précipiter pour l'embrasser, au lieu de lui annoncer gaiement mes deux bonnes nouvelles que j'avais tellement ressassées en chemin, j'ai questionné durement « Qu'est-ce que tu fais là ? » Je n'avais jamais parlé ainsi de ma vie. Je n'ai jamais été un homme autoritaire. Ma voix me surprenait moi-même. Elle me répondait en souriant, mais avec peut-être déjà une ombre d'inquiétude dans le regard. Je me reposais en t'attendant. Ce qui méritait, je pense, c'était de la retrouver exactement comme je l'avais vue dans le bar américain de Nantes, avec son sourire de magazine que je commençais à haïr. « Tu es sorti ? Il fallait bien que je mange. Il n'y a encore rien à ranger ici. » Moi qui avais été si patient avec Armande que je n'aimais pas, j'avais envie avec Martine de me montrer cruel. il était si simple de m'approcher d'elle, de l'embrasser, de la serrer contre ma poitrine. J'y avais pensé toute la journée. Les choses se passaient tout autrement. Où as-tu dîné ? Dans un petit restaurant, le chêne vert que quelqu'un m'a désigné. Pas madame de beurre, en tout cas. « Je parie que tu as pris l'apéritif. » Elle ne souriait plus. Elle s'était assise au bord du lit et elle me regardait, inquiète, tipitée, comme une petite fille qui se demande pourquoi on la gronde. Elle ne me connaissait pas encore, en somme. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était mon caractère, de ce que serait notre amour. Et pourtant, mon juge, cet amour-là, elle l'acceptait tel qu'il serait. J'étais tendue, hantée par mon idée fixe. « Tu es allée au poker-bar. » Je n'en savais rien, mais j'en avais tellement eu peur que j'affirmais avec la quasi-certitude de ne pas me tromper. « Je crois que c'est comme cela que ça s'appelle. Je ne pouvais pas rester enfermée toute la journée. J'avais besoin de prendre l'air. Et tu as eu soif. Est-ce que tout ce que je savais d'elle ne se rapportait pas à des barres ? » Je lui ai pris les deux poignets, sans m'en rendre compte. Je l'ai mise debout d'une secousse. « Tu as eu besoin, n'est-ce pas, de te retremper dans ta salle atmosphère ? Avoue que cela te manquait déjà. Avoue que tu avais envie de rencontrer Boquet. Il fallait que tu ailles te refrotter à lui. » Elle aurait pu nier. Elle a baissé la tête. Elle a balbutié. « Je me le demande. Peut-être. » « Tu avais besoin qu'on s'occupe de toi. J'ai toujours besoin que les hommes s'occupent de toi et tu serais capable d'arrêter un agent de police dans la rue et lui raconter n'importe quoi pour qu'il te fasse la cour. Tu me fais mal. Tu n'es qu'une putain. » En lâchant le mot, j'ai donné une secousse plus forte que les autres et je l'ai envoyée rouler par terre. Elle n'a pas protesté. Elle est restée ainsi entendant un bras replié devant son visage par peur des coups qu'elle attendait. « Lève-toi. » Elle m'obéissait lentement en me fixant avec une espèce d'épouvante. Mais il n'y avait pas de haine dans son regard ni de rancune. Tout cela, je m'en rendais compte peu à peu et j'en étais stupéfait. Je venais de me conduire comme une brute et elle l'acceptait. « Viens ici. » Elle a hésité un instant. Elle s'est avancée enfin en se protégeant toujours le visage de son bras. Elle était persuadée que je frapperais. Mais elle venait, mon juge. Et il y avait trois jours que nous nous étions rencontrés pour la première fois. Quand elle a été tout près de moi, j'ai écarté son bras et je l'ai serrée contre ma poitrine à l'étouffer, tandis que des larmes jaillissaient de mes yeux. J'ai balbutié à son oreille, toute chaude contre mon visage. Pardon. Mais qui est réellement Martine, cette jeune femme venue de Liège ? Les semaines passant, un fragile équilibre s'installe. Martine assiste désormais Charles au cabinet médical et les deux amants se découvrent dans les rares heures volées au quotidien. Charles enquête sur le passé de son amante, mi-femme fatale, mi-femme enfant. Nous avons passé Noël en famille. Armande, ma mère, mes filles, Martine, mon ami Frachon et moi. On a évoqué ce Noël si paisible aux assises. L'avocat général a flétri mon cynisme, m'incusant d'avoir, par des moyens ignobles et hypocrites, introduit ma concubine sous le toit familial. Je n'ai pas protesté et pourtant à ma entreprise j'ai eu la sensation nette que ces gens-là, y compris mes propres avocats, ne pouvaient pas être de bonne foi. mon crime ? Après une heure de débat déjà, j'avais compris qu'il était et resterait relégué au second plan, qu'il en serait question le moins possible. Je n'aurais pas été étonné d'entendre un de ces messieurs déclarer, bien fait pour elle. Mais ma concubine sous le toit conjugal, mais ce Noël si calme et si austère, si heureux, mais oui, mon juge, si heureux, car nous étions tous parfaitement heureux. Armande, qui ne se doutait encore de rien, a passé la soirée à taquiner mon ami Frachon, qui s'en est montré enchanté. J'ai joué et bavardé longtemps avec mes filles pendant que maman parlait à Martine. J'ai employé des ruses, en effet, seulement on aurait tort de me les reprocher, car c'est à moi qu'elles ont été le plus pénibles. Pas seulement à moi, mais à Martine. À Martine, plus qu'à moi encore. On a faim au procès de traiter celle-ci en aventurière, ce qui est fort pratique. On n'a pas osé dire le mot nettement, parce qu'alors, de mes deux gardes, j'aurais bondi par-dessus mon banc. Il n'en paraissait pas moins évident à tous qu'elle s'était introduite dans mon ménage par intérêt. Une fille, mon juge, qui sortait d'une bonne famille, certes, ces messieurs n'oublient jamais en passant de saluer la famille, comme au cimetière, parce qu'entre gens du même monde, on se doit certaines civilités. Une fille de bonne famille, mais une dévoyée qui, pendant quatre ans, avait travaillé un peu partout et qui avait couché avec des hommes. Elle arrivait, Dieu sait d'où, elle débarquait dans notre ville honnête avec son méchant tailleur trop léger, ses deux valises et son teint anémique, et voilà qu'elle s'introduisait sans vergogne dans une maison bien chauffée, bien éclairée, à la table bourgeoisement garnie. Voilà qu'elle devenait, du jour au lendemain, l'assistante d'un médecin, presque l'ami de sa femme qui se dérangeait pour lui acheter un cadeau de Noël. Mais mon juge, d'entrer ainsi chez nous par la petite porte, d'entrer chez nous grâce à tout un écheveau de mensonges que je lui imposais, c'était pour elle non seulement la pire humiliation, mais le sacrifice de tout ce qu'elle pouvait encore considérer comme sa personnalité. Chez moi, elle n'était rien. Pendant trois semaines, elle a vécu dans la terreur d'un regard soupçonneux d'Armande, et cette hantise a fini par devenir si forte que j'ai été obligé de soigner ses nerfs. Nous ne savions pas, Martine et moi, où nous allions. Et pendant des semaines, par pitié, pour ne pas faire de peine, et aussi parce que nous ignorions encore la force dévorante de notre amour et ses exigences, nous avons vécu deux vies. Nous avons vécu, plus exactement, une existence comme hallucinée. Je la voyais arriver le matin à 8 heures dans le froid lévite de janvier. J'étais alors à prendre mon petit déjeuner dans la cuisine, tandis qu'Armande s'attardait en haut de l'appartement. Martine était malportante à cette époque. Elle payait. Elle payait beaucoup de choses. Elle payait sans se plaindre. En franchissant la grille, elle cherchait des yeux la fenêtre derrière laquelle je me trouvais et elle souriait sans me voir, faiblement. Car on aurait pu l'observer d'en haut, elle souriait vainquement, tendrement, à un rideau. Elle n'entrait pas par la grande porte mais par le salon d'attente du cabinet. C'était une décision d'Armande. Elle devait avoir l'air d'une employée puisque c'était à ce titre qu'elle était dans la maison. J'avalais mon reste de café et j'entrais dans mon cabinet où elle avait eu le temps de passer sa blouse et où nous restions un moment à nous regarder avant de nous étreindre. Nous n'osions pas parler, mon juge. Nos yeux seuls en avaient le droit. Pendant toute la matinée, il nous restait quelques regards à la dérober. Ses doigts que je frôlais quand elle me tendait le récepteur du téléphone ou qu'elle m'aidait à faire un point de suture, à laver une plaie, à maintenir un enfant immobile. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de voir se succéder les malades pendant des heures, tous hypnotisés par leurs cas, par leurs bobos, par leur cœur, par leur urine, par leur caca. Nous étions là, tous les deux, à quelque part l'un de l'autre, à entendre sempiternellement les mêmes mots tandis que nous avions tant de vérités essentielles à nous dire. Toutes les heures de la journée mise bout à bout ne nous auraient pas suffi et on s'acharnait à nous voler les moindres miettes de notre temps, au point que, quand nous étions enfin seuls à force de ruses ou de mensonges, quand je la retrouvais chez elle après avoir inventé Dieu sait quoi pour expliquer ma sortie du soir, nous avions si faim l'un de l'autre que nous ne trouvions plus rien à nous dire. Le grand problème, le problème capital, c'était de découvrir pourquoi nous nous aimions. Je voulais tout savoir d'elle et docilement, après quelques tentatives de mensonges, elle essayait d'éviter de me faire de la peine, elle m'a tout dit. Je sentais qu'elle avait besoin d'être délivrée d'elle-même, de son passé, de ces quelques années où elle avait tout perdu. Pourquoi, sinon pour la délivrer, aurais-je passé des heures et des heures à la confesser, m'acharnant à fouiller les recoins les plus sales, les plus humiliants. La Martine d'avant moi, je la haïssais. Et elle la haïssait, elle aussi. La nouvelle Martine, je ne l'ai pas créée. La nouvelle Martine, voyez-vous, c'était la plus ancienne. C'était la petite fille de jadis qui n'avait jamais cessé complètement d'exister. Et mon seul mérite, si mérite il y a, c'est de l'avoir découverte sous un fatras de faux semblants dont elle était la première dupe. J'ai entrepris de lui rendre coûte que coûte confiance en elle, confiance en la vie. Ne pourrait-on pas parler d'une véritable théorie d'humiliation dans votre œuvre ? Je crée mes personnages comme je les sens. Maintenant, si vous me demandez mon idée du point de vue, par exemple, du voyeur, du point de vue de cette nécessité, de ce besoin plus exactement qu'ont certains hommes d'humilier, je crois que c'est une tendance très, très générale, que la plupart des gens refoulent, mais que certains ne refoulent pas. Mais je crois que tout le monde l'a plus ou moins en soi. Et justement, si l'homme, par exemple, tient assez à humilier les femmes, et assez fréquemment, on peut pas, tous les gens que j'ai rencontrés avaient assez cette tendance-là, c'est que la femme n'a jamais répondu entièrement à ce qu'ils en espéraient. Aucune femme, je crois, n'a ressemblé au rêve d'un jeune homme de 16 ou 17 ans. Eh bien, toute sa vie, il s'en souviendra, même à son insu, et à ce moment-là, il ne sera pas fâché de l'humilier comme pour lui faire payer cette sorte de manquement, n'est-ce pas ? Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Couché dans les hautes herbes, les morts deviennent bavards, ils parlent de ce poignard qui fut un moment superbe. Je te revois dévêtu, dit-il dans ce meurtre chaud. Grand loup, je suis ton agneau, répond-elle, frappe et tue-moi doucement de nouveau, tue-moi doucement de nouveau, doucement de nouveau, de nouveau, de nouveau, doucement, doucement de nouveau. Quand, quelques semaines plus tard, Armand découvre leur liaison, les deux amants décident de vivre leur amour au grand jour. Laissant à la Roche-sur-Yon l'épouse, la mère et les filles de Charles, ils s'établissent en région parisienne où Charles ouvre un nouveau cabinet médical. Le couple apprivoise peu à peu une liberté nouvelle, mais Charles est hanté par le passé de Martine. Le souvenir de la femme aguicheuse, les nombreux amants qu'elle a connus avant leur rencontre, éveillent en lui une violence indomptable, jusqu'à ce jour fatal. C'était le 3 septembre, un dimanche. Je sais l'effet que vous produit cette date. Je suis calme, rassurez-vous. C'était une de ces journées, mon juge, ce sont toujours des dimanches, où l'on est capable de ne penser à rien. Par exception, j'avais fait venir au cabinet un de mes clients auquel je devais donner des soins qui réclamaient près d'une heure. Je suis remonté lentement chez moi, j'ai ouvert la porte. Martine et la bonne, qui s'appelait Élise, étaient toutes les deux dans la cuisine et riaient aux éclats. J'ai souri. J'étais heureux. Élise épluchait des légumes, debout devant l'évier, et Martine était assise, les coudes sur la table, une cigarette aux lèvres, les cheveux encore dépeignés, un peignoir sur les épaules. J'ai rarement ressenti autant de tendresse pour elle. Voyez-vous, je venais de surprendre tout un côté d'elle-même que je ne connaissais pas encore et qui me ravissait. J'aime les gens qui sont capables de s'amuser avec les bonnes, surtout avec les petites paysannes comme Élise. Martine était toute confuse en me voyant surgir. « Tu étais là ? » Nous étions Élise et moi à nous raconter des histoires. « Qu'est-ce que tu as ? » « Rien. » « Si, tu as quelque chose. « Viens. » Elle se leva inquiète, m'entraînait dans notre chambre. « Tu es fâchée ? » « Mais non, tu es triste. » « Je te jure. » « Ni l'un ni l'autre. » J'étais ému, sottement peut-être. J'étais beaucoup plus ému que je ne voulais le laisser paraître et me l'avouer. Peut-être parce que ce matin-là, à mon insu, sans raison précise, j'ai senti que j'atteignais au maximum de mon amour, au maximum de compréhension d'un être vis-à-vis d'un autre. C'était tellement frais, tellement pur, cette gamine qui riait dans la cuisine avec notre petite paysanne. Alors, insidieusement, un autre sentiment s'est glissé en moi, une nostalgie vague que je connaissais, hélas, et contre laquelle j'aurais dû réagir tout de suite. Elle avait compris, elle. C'est pour cela qu'elle m'avait conduit dans la chambre. C'est pour cela qu'elle attendait, qu'elle attendait que je frappe. Cela aurait mieux valu. Mais depuis quelques semaines, je m'étais juré de ne plus me laisser aller à mes colères ignobles. Elle a été inquiète tout le reste de la journée. Nous avons déjeuné en tête à tête. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je ne sais pas ce que tu voudras. Cela t'amuserait d'aller au zoo de Vincennes ? Elle n'y était jamais allée. Elle ne connaissait les bêtes que pour en avoir vu quelques-unes dans les cirques de passage. Nous y sommes allés. Il y avait foule. Elles ont piétiné longtemps devant les cages, devant la fosse aux ours, devant la singerie. « Regarde, Charles ! » Et je les revois, deux chimpanzés, le mâle et la femelle, qui se tenaient étroitement enlacés et qui regardaient la foule. « Charles ? » « Oui, je sais. C'est à peu près dans cette pause que nous nous endormions chaque nuit, n'est-ce pas, Martine ? » J'étais triste soudain. Nous avons retrouvé notre voiture et moi, je pensais… Si… Si elle n'avait été qu'elle, mon juge. Si elle n'avait jamais été que celle que j'avais surprise le matin. Si nous étions l'un et l'autre que comme ce mâle et cette femelle qui nous étaient arrivés ensemble sans nous donner le mot d'envier. Je sentais que les fantômes étaient là, tout proches, qui n'attendaient que l'occasion de me sauter à la gorge. J'ai prononcé… « Qu'est-ce que tu faisais le dimanche ? » Elle ne pouvait pas s'y tromper. Elle savait de quelle époque de sa vie je parlais. Il lui était impossible de me répondre. Elle a balbutié… « Je m'ennuyais… » Et ce n'était pas vrai. Elle s'ennuyait peut-être au fond d'elle-même, mais elle s'acharnait à trouver le plaisir. Elle allait le chercher n'importe où. J'ai voulu conduire. Je ne lui ai pas adressé la parole tout au long du chemin. Je me répétais « Il ne faut pas ! » Et ce n'était encore qu'au coup que je pensais. J'ai failli lui dire au moment de mettre la clé dans la serrure « N'entrons pas ! » Pourtant, je ne savais rien. Je ne prévoyais rien. Je ne l'avais jamais autant aimé. « Tu te couches tout de suite ? » J'ai dit « Oui. » Que nous nous sommes possédés. Alors, les fantômes sont venus. Les plus laids, les plus immondes. Et il était trop tard, ils le savaient, pour que je me défende. Martine était endormie. Ou bien elle faisait semblant pour m'apaiser. Ma main, lentement, a monté le long de sa hanche, caressant sa peau si douce, a suivi la courbe de la taille. Tous les fantômes étaient là. L'autre Martine était là. Celle qu'ils avaient souillée. Celle qui s'était souillée avec une sorte de frénésie. Est-ce que ma Martine à moi, celle qui riait si innocemment ce matin encore avec la bonne, devait éternellement en souffrir ? Est-ce qu'il ne fallait pas nous délivrer, la délivrer, elle, de toutes ses peurs, de toutes ses hontes ? Je voyais ma main autour de son cou et j'ai serré, juge, brutalement. J'ai vu ses yeux s'ouvrir. J'ai vu son premier regard qui était un regard d'effroi, puis tout de suite l'autre. Un regard de résignation et de délivrance. Un regard d'amour. J'ai tué l'autre. Vous voyez bien qu'il y a eu préméditation. Qu'il faut qu'il y ait eu préméditation. Je l'ai tué pour qu'elle vive. Si je vous ai écrit cette longue lettre, c'est qu'il faut que le jour où je lâcherai la barre, quelqu'un recueille notre héritage, afin que ma Martine et son amour ne meurent jamais tout à fait. Nous sommes allés aussi loin que possible. Nous avons fait tout notre possible. Nous avons voulu la totalité de l'amour. Un Dieu juge. Ça peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestudgia, avec à la technique Jean-Richard Dufour, a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousseliqua, Périne Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501